Avec un concept qui devrait plaire aux amateurs de végétaux que vous êtes, il est désormais possible d'acheter des plantes aux enchères. On fait monter, on fait baisser les enchères, bah oui, c'est comme dans une autre enceinte. Alors c'est tout nouveau, les prix sont très attractifs. Démonstration avec chlorophylle qui s'est rendu sur place, bien sûr. On pourrait penser être dans une jardinerie. Adjugé. Et non, c'est une vente aux enchères végétales. Adjugé, 60. Ces ventes sont les premières du genre à Paris et depuis quelques semaines, vous pouvez y trouver des plantes à prix réduit de 50 à 200%. Ici, ce sont des ventes d'arbres, végétaux, fruitiers, fleurs et arbustes. Tous les mercredis après-midi, portent de la Villette. Nous vendons à peu près 1200 pièces. C'est public, c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'invitation ou quoi que ce soit. Loin de l'ambiance guindée des grandes salles de vente, ici, les enchères se font en plein air et en toute décontraction. À 10, à 10, c'est monsieur. À 30, à 30. Sur place, le choix des végétaux est vaste. Alors, à peine arrivé, les visiteurs trouvent leur bonheur. Des palmiers et des jasmin. J'adore les oliviers. Et dès que je vois quelque chose qui est blanc et qui peut aller chez moi, je ne résiste pas. J'apprécie beaucoup les vignes sous tonnerre. Les grenadiers, je trouve ça sublimement beau. Mais ce qui fait l'intérêt de ces ventes aux enchères, c'est surtout le prix. Et pour un pied d'oranger comme ça, on commence à 60 euros. Car toutes ces plantes viennent d'un surplus de production de pépinières. Et du coup, les prix sont cassés. Nous avons à l'extérieur de l'enclos des oliviers qui sont plus que bicentenaires. Donc le tronc fait à peu près plus d'un mètre de diamètre. Ces oliviers sont estimés 450 euros, alors que dans un commerce traditionnel, ça coûte au moins 2000-2500 euros. Il y a des plantes pour toutes les bourses. On commence avec des citronniers et des orangers à à peine 10 euros, ou même des lavandes à 5 euros. On va de 5 euros jusqu'à environ 1000 euros pour les plus belles pièces. Bon, à ce prix intéressant, il faut rajouter 25% de commission une fois l'enchère remportée. Et il faut s'y espérer que la mise à prix de départ ne s'envole pas. 10 euros pour ce feuillage persistant ! À 10 euros ! À du jadis, combien en voulez-vous ? Un seul. J'ai trouvé une énorme plante, même pas au prix d'un bouquet de fleurs. Franchement, je suis ravie. Des lauriers blancs et des lauriers roses pour 15 euros. J'en ai pris 8 ou 9 à peu près. Vous vous êtes ruiné alors ? Pas vraiment, c'est pas très cher. Franchement, pour ce que c'est, c'est pas cher. On peut acheter 3 arbres pour le prix d'un. C'est extraordinaire. Beaucoup moins cher que chez les grossistes. J'ai craqué complètement. Je ne m'attendais pas du tout à acheter ça et je ne m'attendais pas à trouver de si bon prix en venant ici. Si vous êtes amateur de plantes, parions que vous vous retrouverez vous aussi dans ces ventes aux enchères 100% végétales. C'est vous, madame à 10. À de juger 10. On va s'intéresser maintenant à ce qui s'est passé un 1er octobre, figurez-vous. C'était il y a très longtemps, au 19e siècle. Et c'était une première, une ligne de chemin de fer en France. Hier soir, j'ai pris le train pour aller à Saint-Tropez Et dans mon drague en lit, dès que je suis arrivé J'ai voulu monter mes valises dans le filet